Générique Où va le web ? C'est notre regard quotidien sur ce futur possible du web qu'on peut appeler le web 3 ou encore le métavers. Eva Benzadi va nous raconter pourquoi a été créé le premier sans domicile fixe dans ce métavers pour sensibiliser les visiteurs aux conditions de précarité des personnes les plus sensibles. On va voir quelle forme ça prend. Qui a dit que le métavers ce n'était pas la vraie vie ? Le métavers compte depuis quelques semaines maintenant son premier SDF. C'est une idée de l'association française Entourage spécialisée dans la création du lien entre citoyens et personnes sans domicile. L'idée ici, alerter sur l'isolement des personnes les plus précaires dans la vie réelle. Son nom, Will, il se trouve au 3,1 Genesis Plaza à Decentraland, l'une des plateformes les plus réputées du métavers. Les vêtements virtuels de Will coûtent 15 euros. C'est la seule dépense de l'association. Will a été conçu au sein du comité de la rue, constitué d'anciens sans-abri. Et ils ont projeté ce qu'ils avaient vécu. Le personnage peut échanger avec vous et toutes les personnes qui viendront à sa rencontre. Et il passe des messages. C'était le cas d'ailleurs pendant l'entre-deux-tours des élections présidentielles. Will interpellait à l'époque les candidats sur l'absence du sujet du lien social entre les débats. Petite astuce de l'association, Will incitera les utilisateurs à utiliser l'application Entourage et donc à s'engager pour la cause. Aujourd'hui, on recense plus de 300 000 sans-abri en France. Mais l'isolement ne se limite pas à ce chiffre. Le président d'Entourage a surtout voulu interpeller le grand public sur le développement des nouvelles technologies. Elles peuvent, selon lui, affecter les interactions sociales, notamment avec les personnes les plus précaires. D'autant plus dans un univers davantage connu pour ses achats et ventes de terrains virtuels à plusieurs milliers d'euros. L'idée était de se saisir de ce paradoxe criant dans notre société. Nous n'avons jamais été aussi connectés et pourtant jamais autant isolés derrière nos écrans. Un paradoxe qui risque de s'accentuer davantage avec le développement du métavers selon l'association. Merci à tous de nous suivre. C'était Smartech. Vous pouvez nous regarder sur la chaîne Bsmart les matins dès 11h, mais également nous suivre en podcast ou encore sur les réseaux sociaux et en replay comme vous le souhaitez. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501